Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce lundi 26 février en compagnie de Francis pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto. Cette semaine, la nouvelle qui a fait le plus de bruit est certainement l'entrée du vénézuélois dans la crypto. Le pétrole deviendra ainsi la première crypto menée issue par un gouvernement. Si l'objectif est atteint, le gouvernement vénézuélien pourrait se retrouver avec l'équivalent de 5% du market cap d'Ethereum. Une autre nouvelle et qui concerne Bitcoin cette fois, c'est le support de Segwit par Coinbase. Beaucoup de doigts ont été pointés en direction de Coinbase pour leur supposée responsabilité pour le nombre de transactions en attente dans le même pool de Bitcoin qui serait dû à leur non-support de Segwit. Toujours est-il que depuis dimanche 25 février, il y a des niveaux de non-confirmation de transaction qu'on n'a pas vu depuis le mois de septembre, accompagné par une forte baisse des frais de transaction. Et on passe au listing de la semaine avec Francis. On commence le block listing avec CoinSquare. Dans un article de Bloomberg sur la potentielle rentrée en bourse de CoinSquare, justement, on pouvait aussi lire que Ripple allait faire partie de la liste des 7 crypto qu'on pourrait échanger sur CoinSquare. On a aussi eBoost qui va être listé bientôt sur OKEX. Pour info, en ce moment, OKEX est la deuxième échange en termes de volume de trading avec 1,6 milliards de dollars en 24 heures devant Binance qui, eux, sont à 1,4 milliards de dollars. On peut aussi voir dans l'annonce d'eBoost qu'il y aura une distribution de tokens gratuits pour les utilisateurs de l'exchange. On a aussi eBTC qui devrait lister Bitcoin Diamond durant la fin du mois de février. Bitcoin Diamond, qu'on a déjà parlé dans un autre épisode de news, qui est une crypto avec les mêmes objectifs que le Bitcoin original, mais avec leurs propres modifications, comme par exemple la taille des blocs qui est à 8 megabytes et un algorithme qui est le Optimize X13. On passe maintenant au fork avec Aya. Le 28 février aura lieu un airdrop de LiliCoin pour tous les possesseurs d'Ignis. LiliCoin est une coin principalement basée en Indonésie qui a pour but de servir de moyens de transaction à faible frais et peu coûteux en énergie par l'utilisation de la preuve d'enjeu, Poof of Stake, et du Transparent Forging, une invention de LiliCoin. Un airdrop sera réalisé pour tous les investisseurs de NEO. Anthology Network est une plateforme décentralisée pour la confiance qui permettrait par exemple la gestion de l'identité à travers différentes plateformes. Le cliché de la blockchain sur lequel se fondera l'airdrop aura lieu au bloc 1.974.823, donc 1.974.823, prévu pour le 1er mars à midi, heure universelle. Les détenteurs de NEO devront recevoir 0.2 ONT pour chaque NEO. La moitié de ces tokens 0.1 ONT par NEO sera délivrée dans les semaines qui viennent, tandis que la seconde moitié sera distribuée lors du lancement du mainnet de Anthology Network. Et ainsi on a un coin burn pour PEARL qui va ainsi détruire 10 millions de jetons venant du wallet des développeurs et va ainsi faire passer le nombre total de jetons PRL en circulation de 108 à 98 millions de PEARL PRL approximativement. Le burn devra avoir lieu le 1er mars. KITCOIN qui va faire un burn de 13.5% de ces coins, c'est ce qu'on peut lire sur leur chaîne Telegram. Donc si on fait le calcul, le burn enlèvera environ 60 millions de coins, il restera donc plus ou moins 400 millions de total supply. On n'a pas de date précise mais on parle de février donc on peut imaginer que ce sera durant cette semaine. KITCOIN qui est une plateforme de crowdfunding à la Kickstarter mais pour les projets de crypto-monnaies. On a un airdrop aussi pour e-proxy. Bientôt vos proxys de la vieille version seront plus supportés. Donc ils seront remplacés par des e-proxys. Pour les détenteurs de coins de proxy, vous allez recevoir deux e-proxys pour chaque vieille version des proxys que vous avez. Si vous aviez des e-BTC, vous allez recevoir un e-proxy pour chaque e-BTC que vous avez. Comme d'habitude, vous devez avoir vos coins sur vos wallets dont vous possédez votre clé privé. Sinon, l'airdrop ne fonctionnera pas. On a aussi le monthly airdrop programme de PonyX. PonyX va continuer à mettre en exécution son plan de airdrop. Ce nouveau plan va s'étaler sur 34 mois et va avoir lieu tous les premiers du mois. Les détenteurs de PXS recevront 7,316% de leur avoir en PXS calculés tous les mois sur un Snapchat de la blockchain la seconde avant le début du mois. On continue avec les news générales. Lightpay, la solution de paiement par carte de Litecoin devrait être disponible à partir d'aujourd'hui. Ce lundi 26 février, le service Lightpay démarre dans 41 pays. Cette solution de paiement promet de permettre aux entreprises et utilisateurs de pouvoir utiliser Litecoin pour les transactions de tous les jours. L'annonce du lancement de Litepay le 14 février en conjonction avec le fork Litecoin Cash du 28 février en fait monter le prix du Litecoin de plus de 35%. Le site de Litepay résume ce que le service permettra de faire. Accepter les paiements en Litecoin pour les commerçants et freelance et de les convertir automatiquement en monnaie fiat pour les déposer à la banque. Gérer des wallets Litecoin comme avec une banque de manière sécurisée pour les commerçants. Et pour les utilisateurs, dépenser des Litecoin à l'aide d'une carte. Litecoin se place donc comme une solution de paiement facile et directe quelques mois avant l'arrivée de Dash Evolution, la solution équivalente de la crypto-monnaie Dash pour le paiement qui devrait être lancé dans les mois qui viennent. AdEx a prévu de lancer la version bêta de sa plateforme en février et a donc jusqu'à mercredi pour le faire. AdEx veut impacter le marché de la publicité en ligne en créant un échange décentralisé de publicité afin de mettre en contact éditeurs, publicitaires et utilisateurs. Pearl, la crypto qui veut repenser le mode de monétisation de sites internet pour les éloigner de la publicité, va lancer son testnet B d'ici la fin du mois. Il s'agit de la seconde partie du testnet qui va permettre à la communication nœud à nœud. Le lancement de cette partie du testnet vient un mois après la première partie qui permet notamment de stocker des données sur la Tangle d'Iota. Ils poussent en assez en même temps que leur annonce de listing sur OKEx, l'airdrop Alaris. La crypto-monnaie Alaris a pour but de rendre plus facile l'intégration de solutions de paiement en crypto dans les jeux vidéo mais aussi le développement de jeux vidéo de manière décentralisée avec des utilisateurs qui participent plus au développement grâce à la blockchain. Alaris va permettre aux jeux vidéo d'avoir leurs propres tokens qui ont une valeur réelle. Alaris permettra aussi à d'autres tokens comme Ethereum d'être échangés sur leur réseau. Pour obtenir des Alaris, il faudra staker du eBoost pendant 180 jours à partir du 1er mars. Le airdrop se fera au ratio de 0,5 Alaris pour chaque eBoost. Il n'y aura pas d'ICO pour Alaris. Comme à chaque semaine, on vous présente le signal de l'équipe de Crypto Traders Signal. L'équipe de traders professionnels vous propose une chaîne Télégram gratuite de signaux trading, d'ICO et d'Airdrop permettant de vous faire la main et une chaîne payante premium avec des signaux à très fort potentiel ainsi qu'un aide à la gestion de votre portefeuille, un suivi des marchés et des infos insiders avant première. Cette chaîne s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts. En signalant à l'abonnement que vous venez de la bulle crypto, vous bénéficieriez de 20% de remise et une partie sera remise à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast. Le lien va se trouver dans la description. Donc cette semaine le signal, c'est un airdrop pour Callisto qui sera remis à tous ceux qui détiennent des Ethereum classiques pour un ratio de 1 pour 1. Callisto qui veut se positionner comme un coin de valeur refuge, va offrir le stacking pour encourager les gens à laisser leur coin dans leur wallet. Pour avoir d'autres gains du stacking, vous allez devoir laisser vos coins pendant minimum un mois pour finalement avoir le résultat du stacking. Cette semaine sur Reddit, on a beaucoup entendu parler de Winx. Winx est une plateforme pour la revue, la discussion et la prévision pour le lancement de nouvelles organisations autonomes décentralisées. Le but ici est de permettre à la communauté Winx de juger les nouvelles applications décentralisées et de permettre de faire le tri pour identifier les plus à même de réussir. Les supporters de projets gagneront alors de revenus en fonction du succès de l'application. Au jour d'aujourd'hui, le market cap de Winx est d'environ 72 millions de dollars avec un circulating supply d'à peu près 90 millions de Winx. Le total supply est quant à lui de 100 millions exactement. Donc c'est tout pour cet épisode. Si vous avez un moment, comme toujours, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. On a aussi un Meetup ce jeudi à Montréal. Si vous êtes intéressé, entre en contact avec nous sur le groupe Telegram. Et on va aussi être au Salon de la crypto le 12 mai à Montréal. Si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous au prochain épisode. C'est là qu'on va donner le reste des informations. De plus, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC, Ethereum ou tous les autres tokens AXC20. Les adresses sont présentes dans la description. Donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! A bientôt !